Depuis quelques jours, un nouveau concept anime la toile ivoirienne. Nous avons tous vu ces images, mais nous avons aussi entendu parler de plagiat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bonjour et bienvenue dans News du jour. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, comme on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de News du jour. Parlons maintenant de ce concept qui enflamme la toile ivoirienne en ce moment. Faut savoir que la Côte d'Ivoire compte plus de 60 ethnies et le concept I am suivi de l'ethnie a permis de valoriser notre appartenance ethnique et c'est ce qui l'a rendu virale. Sur les photos qui ont été postées, nous avons tous vu le logo de Momo & Tic. Après, nous avons appris que ce concept est celui de quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes disaient des choses sur les réseaux sociaux, alors moi j'ai décidé d'écrire aux deux personnes concernées pour avoir plus de détails. J'ai d'abord écrit à Anne-Joëlle, créatrice de la page Ivory & Link. Et là, elle m'a confié qu'elle a créé sa page depuis août 2019 et elle l'a fait avec l'intention de valoriser la culture ivoirienne. C'est en novembre 2020 qu'elle a commencé à publier des photos avec les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. Et là, une page assez populaire sur les réseaux sociaux a remarqué son travail. Les propriétaires de cette page ont décidé d'utiliser son design avec sa permission, mais cette fois-ci pour les ethnies du Cameroon. Quand les photos ont commencé à être virales sur la toile et que beaucoup de personnes envoyaient les photos à Anne-Joëlle, elle a envoyé automatiquement un message à Momo & Tic qui n'a pas répondu automatiquement. C'est quand elle a décidé de publier pour éclaircir les choses que Momo & Tic lui a répondu en disant que c'était aussi pour valoriser la culture ivoirienne. Elle lui a répondu que même si c'est pour valoriser la culture ivoirienne, il ne peut pas prendre le travail de quelqu'un et supprimer son logo après. Ce qui l'offense, c'est que jusqu'à présent, il continue de recevoir les félicitations pour le travail de quelqu'un d'autre. Il est venu s'excuser et lui a dit qu'il allait lui donner le crédit sur les réseaux sociaux. Il l'a fait sur Instagram, Anne-Joëlle lui a demandé de le faire aussi sur Facebook. Je vais vous lire textuellement ce qu'elle a dit. Je lui ai dit d'aller sur Facebook et d'y publier la vérité là-bas. Ce qu'il a refusé parce que des gens l'appelaient un voleur et il prétend qu'il ne l'est pas. Il m'a dit de le traduire en justice et il aimerait voir les journaux le signaler comme un voleur et la police l'arrêter. En bref, il s'en fichait. J'ai déposé une plainte contre lui et utilisé tout ce qu'il avait dit et fait comme preuve. Ensuite, je lui ai demandé au niveau légal comment est-ce que les choses se passaient. Elle a dit « J'ai contacté Instagram et Facebook et rempli les violations de droits d'auteur. Ils ont répondu en demandant des preuves et je leur ai tout envoyé à partir de conversations textuelles avec le coupable à l'esprit et de preuves documentées que je suis en fait l'auteur de ces images. Les gens disent que la phrase n'est pas nouvelle, ce qui est vrai. Mais mon combat n'est pas la phrase, c'est le placement et le design qui copient exactement le mien jusqu'à la police utilisée. Instagram et Facebook en ont tous deux reçus des captures d'écran et tous les liens importants. J'ai toujours les fichiers originaux des applications que j'utilise juste au cas où. J'ai aussi écrit à Momo Ntik et voilà sa version des faits. Je ne sais pas vous le grantez dans plusieurs polémiques après. Je voulais juste lui accorder le crédit parce que tous les visuels étaient déjà sortis et puis tout était déjà parti. Voilà, je voulais lui accorder le crédit sous le poste. J'ai même accepté de faire un poste sur mon compte Il a effectivement vu l'image sur une page assez populaire sur les réseaux sociaux mais il a vu avec les ethnies du Cameroun. Il a décidé de le faire pour son peuple, les Niabois, vu qu'ils ne sont pas assez nombreux en Côte d'Ivoire. Et là, cette image a plu à sa copine qui lui a demandé de faire pour son ethnie. Quand il l'a fait, il a posté. Plusieurs personnes lui ont demandé de faire pour leur peuple. Et là, l'idée lui est venue de faire pour les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il a été tagué sur la page Avurian Link et là, il a été surpris de voir qu'on demandait à ce que son compte soit suspendu. En tant qu'Ivoirien, il fallait qu'on a su la base normale, qu'on se parle comme des grandes personnes. Mais de la manière dont je parlais au téléphone, moi, ça ne m'a pas plu. Disons que qu'on connaît des gens dans le gouvernement, dans le groupe est décalé, qu'ils font me mettre en prison. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je pense que nous sommes des électriques ici en Côte d'Ivoire aussi, parce qu'on n'est pas ici en Côte d'Ivoire. Il paraît-il qu'elle dit qu'aux États-Unis, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. D'en faites ce que vous voulez faire. Beaucoup de personnes ont reproché à Anne-Johen de ne pas avoir déclaré son œuvre à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Je n'ai pas voulu votre projet. Ça, ce n'est pas un projet, c'est pas comme si c'est un projet que vous avez conçu, donc un truc que j'ai commercialisé après. J'ai juste un truc qu'on fait comme ça, c'est fun. Elle a dit non, après que j'ai volé son truc, donc je lui ai volé. Ça, je lui ai dit, voler, c'est un peu fort, parce que je n'ai pas pris votre truc pour le commercialiser. Je n'ai pas pris pour m'attribuer. Le seul fait que je rends dans votre inbox pour vous parler, vous m'excusez déjà, ça veut simplement dire que je n'ai pas pris votre truc. Je ne me suis pas attribué votre truc. Vous voyez, en Afrique, on a tendance à négliger tout ce qui est droit d'auteur. On a tendance à négliger cette histoire de déclaration. Alors que c'est assez important. Il faut déclarer toutes vos œuvres de l'esprit, parce qu'on ne sait jamais, un jour, ça peut faire le buzz sur les réseaux sociaux. J'espère que cette histoire va vous servir de leçon. Alors, que pouvez-vous conseiller à Anne-Joëlle et à Momo Ntik ? Réagissez en commentaire, likez et partagez cette vidéo maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.